C'est donc dans un climat de haute tension que doit s'ouvrir demain ici à Paris le salon de l'agriculture. Une mobilisation du monde paysan qui dure depuis maintenant un mois et trouve un second souffle. Des tracteurs défilent dans la capitale et pour certains occupent le quartier des Invalides près des ministères. Où vous vous trouvez ? Pour France 24, Julien Sauvaget, quel est l'état d'esprit sur place ? Que viennent-ils réclamer ? Alors ici, aujourd'hui, vous l'avez dit, ils sont réunis sur cette place Vauban. Nous sommes juste derrière les Invalides, à quelques centaines de mètres de la tour Eiffel. Et ils sont venus parfois de loin. Certains viennent de Franche-Comté ou d'Alsace. Ils ont roulé plusieurs jours sur leur tracteur. D'autres viennent de Seine-et-Marne. C'était un peu plus rapide. Ils sont partis au milieu de la nuit vers une heure du matin. Et puis, vous le savez, ils se sont réunis ici tout cet après-midi sur cette place pour rencontrer, pour expliquer aux Parisiens qui viendraient à leur rencontre leurs conditions de vie et les raisons de la colère. Parce que, peut-être que ça ne se remarque pas, cette colère aujourd'hui, parce que les visages autour de moi sont souriants. Les discussions avec les Parisiens sont très cordiales. Mais, par contre, je peux vous dire que ça change du tout au tout, dès que l'on aborde la question d'Emmanuel Macron et de la proposition de débat au sein du Salon de l'Agriculture, demain, dans le Hall 1, dans ce fameux ring où sont d'habitude de présenter les bêtes de concours. Eh bien, je peux vous dire que là, c'est un changement d'humeur radical, immédiat. Voilà, ils ne veulent pas en entendre parler. Ils nous ont dit qu'ils ne participeraient pas à ce débat. Et puis, beaucoup se sont interrogés, ils ont dit, mais pourquoi faire un débat ? Le gouvernement n'a-t-il donc pas compris nos revendications ? Cela fait un mois que nous les portons. Ils ont trouvé ça très étonnant d'avoir ce type de réponse de l'Elysée. Eux, ils nous l'ont rappelé. Ce qu'ils veulent maintenant, ce sont des actes, des mesures concrètes. Et alors, bien sûr, ils savent que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, mais ils demandent du coup au gouvernement d'avoir tout simplement un calendrier, d'avoir des dates butoirs pour mettre en place ces différentes mesures, pour mettre en place ces différentes réformes. Et pour l'instant, je peux vous dire que l'ambiance, si elle est conviviale ici, elle promet d'être assez explosive demain, car tous sont extrêmement remontés contre le gouvernement et contre Emmanuel Macron. Merci, Julien Sauvaget, en direct de cette place Vauban à Paris.